Oui, aujourd'hui, bien que nous soyons seulement le 2 janvier, nous célébrons déjà ce que l'on nomme l'Épiphanie. Et nous entendrons donc dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 2, le récit suivant. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël mon peuple. Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et, quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage, ouvrant leur coffret et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. L'Évangile selon Matthieu nous présente donc les tout premiers disciples du Christ comme étant en mouvement vers Jésus. Et ce récit est évidemment une prédication qui nous invite à nous mettre nous-mêmes en chemin à notre façon vers le Christ. Dans l'Évangile selon Jean, le mouvement est aussi essentiel. Les premiers mots que prononce Jésus dans l'Évangile selon Jean, c'est « venez et vous verrez ». Et ainsi, il y a deux personnes, les deux premiers disciples se mettent en mouvement par cette parole de Jésus. Et puis dans l'Évangile selon Jean, dans la dernière partie, Jean témoigne de son expérience du Christ en disant qu'il est le chemin, la vérité et la vie, ou plutôt le cheminement, la fidélité et la vie. Et donc, en chemin, se mettre en chemin avec ces mages. Mais afin de mieux comprendre ce que raconte ce texte, qui sont ces mages ? Eh bien, le terme de mage, employé ici par Matthieu, c'est ni de l'hébreu ni du grec, c'est du persan. Et cela signifie, cela désigne le prêtre du masdéisme, d'une religion qui a été réformée par Zoroastre en 1000 ou 1500 avant Jésus-Christ. C'était la religion officielle en Perse et jusque dans les bassins du Gange à l'époque de Jésus. Et cette religion était complètement connue, puisque à l'époque de Jésus, elle avait déjà 2000 ans d'âge et elle nous est connue aussi parce que c'est une des plus anciennes religions du monde à exister encore. Bon, c'est vrai que du côté de l'Iran, ce n'est pas forcément le plus facile de pratiquer cette religion. Mais leur culte est tourné vers le dieu de la lumière, Aura Mazda, comme son nom l'indique, puisqu'on le dit qu'ils sont mazdéens, un dieu de la lumière. Et Matthieu, donc, fait preuve d'une extrême ouverture en nous montrant en exemple des mages, donc, ces prêtres mazdéens pour aller vers Jésus-Christ. Et c'est, je crois, très libérant parce qu'ils sont loin, donc, d'être des juifs modèles. Ça nous invite, je pense, à respecter les autres spiritualités, les autres façons de chercher, les autres religions. Il existe bien des façons, nous dit finalement ce texte, de nous mettre en mouvement vers l'ultime que Dieu nous donne. Et donc, pour nous, c'est quand même plutôt rassurant, nous avons le droit de ne pas être tout à fait dans les clous de la plus orthodoxe, la plus pure religion, ce théologie pratique selon ce que nous conseille notre Église. Alors, c'est quelque chose qui est donc fondamental, c'est plutôt le fait de nous mettre en route, de chercher, de progresser, et puis, comme ces mages, de faire attention à un petit signe de salut qui nous est donné et qui nous permet de nous mettre en mouvement, de nous mettre en route. Alors, qu'est-ce qui met ces mages en route ? Eh bien, une étoile. Une étoile, c'est le plus minuscule, la plus minuscule source de lumière possible, un point, seulement un point, et encore visible seulement quand on est dans les ténèbres. Ce n'est pas franchement aveuglant. Mais s'ils observent cette étoile, c'est qu'ils levaient les yeux vers le ciel et qu'ils avaient une attente, une recherche. Le fait de lever les yeux vers le haut, s'est déjà scruté dans la nuit, quelque chose qui vient. Et donc, je dirais, malheur à celui qui est tellement désespéré qu'il ne cherche même plus une source d'élévation, de lumière, de cheminement. Et malheur aussi à celui qui est tellement sûr de sa propre vérité qu'il ne cherche même plus non plus. mais eux, ces mages, ces prêtres masdéens, ils adorent le dieu de la lumière donc et ils avancent. Dans leur temple, au cœur de leur temple, il y a une grande vasque de bronze dans laquelle ils entretiennent fidèlement, en permanence, un feu sacré. Ils l'entretiennent en continu depuis maintenant quatre mille ans finalement. alors qu'est-ce que l'éclat d'une étoile alors qu'on a un magnifique feu sacré dans son temple ? Et je trouve que ça, c'est une bonne idée quand même de ne pas s'arrêter aux signes bien visibles offerts par notre religion comme si ce qu'offre la religion était le but, le but abouti, l'aboutissement de notre existence. Mais non, les signes offerts par notre religion, eh bien c'est comme une pédagogie pour nous aider à reconnaître précisément ce qui est d'un autre ordre que quelque chose de ce monde qui est de l'ordre du divin, qui est de l'ordre de la source de la lumière et pas simplement un feu matériel dans une vasque de bronze. Avec toujours effectivement le risque que quand on montre la lune du doigt, le fou regarde le doigt c'est le risque de la religion évidemment. Mais ces mages ils passent par la religion donc et ils la dépassent. Ils y ont trouvé non pas l'arrêt de leur quête, de leur recherche, le but de leurs aspirations mais ils y ont trouvé au contraire une envie de chercher et une capacité à reconnaître ce qui effectivement est un signe de salut pour eux-mêmes. Un signe inattendu. Quelque chose qui par définition puisque c'est un salut ça sort de la simple fatalité de ce qui s'est toujours vu et de l'état de le statu quo présent. Quelque chose qui met en mouvement plutôt que de figer la situation dans l'immobilité parce que l'immobilité c'est la mort en fait. Et c'est ce que figure ici je pense cette étoile en particulier à cause de sa course aberrante. Une étoile qui se respecte qui a bien appris sa religion elle ne se déplace pas comme ça pour s'arrêter le temps d'une pause à Jérusalem ou se remettant en route ensuite et puis s'arrêtant enfin d'une manière fixe en une place. Cela n'existe pas ni les étoiles lointaines ni les planètes ni une météore ne se comportent comme ça. Par conséquent cette étoile ce n'est pas une étoile physique ou une étoile physique classique mais c'est une étoile vivante vivifiante. Alors tant mieux parce que finalement c'est plus facile de repérer une étoile vivante et vivifiante parce que elle tranche sur le reste du comportement des autres étoiles et puis en réalité ces étoiles vivantes sont plus moins rares que l'on pourrait craindre. Alors pour voir une étoile c'est déjà pas mal de lever les yeux vers le ciel bon de regarder vers le haut et là-haut il y a effectivement de belles valeurs il y a des pensées élevées et ce sont comme des étoiles qui sont dans notre ciel et qui nous aident à nous diriger qui nous aident aussi à faire le point pour savoir où on en est dans son existence. Moi-même j'ai appris avant que le GPS n'existe et bien à faire le point à partir des étoiles laissez-moi vous dire que ce n'est pas une petite affaire. Il faut sortir les tables de logarithmes bon plus personne ne sait ce que c'est sauf les personnes de ma génération. Mais enfin bref les étoiles fixent pendant des dizaines de milliers d'années peut-être même peut-être les oiseaux qui font de la transhumance et bien ça permet de se repérer. C'est donc assez utile. Mais avec ces mages Matthieu nous invite à percevoir ce quelque chose qui est de l'ordre du ciel et qui est vivant et qui les met en route d'une assez belle façon. Alors qu'est-ce que ça peut être ces étoiles vivantes qui nous mettent en route pour nous aujourd'hui ? Alors tout minuscule éclair de début de foi tout minuscule éclair de début d'espérance ou d'une nouvelle façon d'aimer nous dirait Paul tout cela peut-être une sorte d'étoile qui est vivante en nous et qui peut être vivifiante. Mais ça peut être aussi la foi de sa grand-mère. Combien de personnes ai-je vu qui se disent j'ai envie d'avoir la foi parce que pour ma grand-mère c'était vraiment quelque chose qui la faisait vivre d'une belle façon. Mais ça peut être aussi une inspiration intérieure. ça peut être un questionnement peut-être scientifique philosophique ça peut être par les arts par la musique par la peinture qu'importe. Il est question donc de trouver une étoile vivante qui nous mette en route quelque chose qui tranche avec le statu quo. Alors il est question de se mettre en route donc avec ces mages de se mettre en route. serait-il question donc de rompre avec notre vie avec notre monde avec ceux que nous aimons avec notre métier avec notre chez nous ? Eh bien non c'est pas ce que propose Matthieu avec ces mages. Effectivement ils suivent l'étoile ça les met en route ils quittent chez eux ils vont vers le Christ ils expérimentent le Christ et puis le texte nous dit qu'ils rentrent chez eux dans leur pays et donc ce n'est pas un changement de vie que nous propose l'évangile c'est un changement dans la façon de vivre notre vie c'est un changement de logiciel dirait-on un changement d'attitude un changement d'inspiration qui change tout en fait dans notre vie en effet après leur expérience du Christ les mages ils retournent dans leur vie mais ils y retournent par leurs propres moyens en fait sans étoile ils sont doués d'une capacité personnelle nouvelle de se diriger grâce à l'aide directe de Dieu qui vient les éclairer Dieu ne leur révèle pas le chemin qu'ils doivent emprunter comme s'ils étaient tout tracés d'avance non ils les éclairent sur les tenants et les aboutissants les dangers et puis du coup ils vont pouvoir tracer leur propre route à leur propre façon en connaissance de cause et que leur route soit bonne donc finalement cet éclairage que leur donne Dieu personnellement ça les rend libres libres de tracer leur route à leur façon d'une façon authentique et comme ces mages nous sommes faits prophètes ou prophétesses en Christ et ça c'est un point fondamental qui était annoncé donc par les prophètes anciens et que le Christ accomplit une ouverture à toutes les nations pour que chaque personne devienne prophète et prophétesse par l'esprit qui est donné alors ce qui leur sert d'étoile vivante met en route les mages chacun à son étoile ensuite nous voyons que les mages ils cherchent le Christ en combinant leur propre étoile avec le dialogue avec les scribes et les théologiens et puis même un dialogue avec le pouvoir politique de l'époque Hérode en faisant heureusement la part des choses évidemment mais je crois qu'un point clé finalement est peut-être là de combiner les approches ça rattrape bien des choses c'est ça qui permet aux mages d'aboutir au Christ ils ne sont pas restés immobiles chez eux ils ne sont pas restés même intégristes de leur étoile ils ont confronté leurs approches avec d'autres et cela leur permet d'affiner cette démarche et de trouver effectivement le Christ nous avons là un parcours spirituel existentiel un cheminement qui nous est proposé alors le fait que ce soit des mages semble fondamental pour Matthieu que ces premières personnes qui vont vers le Christ soient des mages en effet c'est assez osé de la part de Matthieu de parler de mages et de ne pas parler de rois qui viennent offrir de l'or et de l'encens parce que la prophétie d'Ésaïe qui était bien connue de tout le monde à l'époque de Matthieu parce que tout le monde attendait en Israël le relèvement de Jérusalem qui était envahie par les romains et ensuite avec la destruction du temple et de Jérusalem donc la prophétie d'Ésaïe 60 elle était connue par cœur de tout le monde et voilà ce que prononçait annonçait Ésaïe lève-toi brille car ta lumière paraît et la gloire de l'éternel se lève sur toi car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples mais sur toi l'éternel se lève sur toi sa gloire apparaît des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore porte tes yeux alentour et regarde tous ils se rassemblent ils viennent vers toi ils porteront de l'or et de l'encens ils annonceront les louanges de l'éternel donc Ésaïe annonce que des rois vont venir porter de l'or et de l'encens et Matthieu il transforme cette prophétie pour dire que ce sont des mages alors c'est quand même assez osé de sa part de transformer ça des mages plutôt que des rois ça change tout en fait et effectivement Jésus va décevoir ses contemporains bien de ses contemporains en n'agissant pas sur le plan politique et militaire pour remettre à sa place Hérode les romains et peut-être aussi le Sanhédrin tant qu'à faire mais Jésus il agit au niveau de l'individu pour qu'il soit pleinement vivant lui-même en le mettant en relation confiante avec son Dieu et donc Matthieu il apporte ce changement en insistant sur ce changement spirituel avec les mages et puis il y a un autre changement vous l'avez entendu Esaïe annonçait des dons d'or et d'encens et Matthieu ajoute de la myre l'or l'encens et la myre alors le premier changement est nous inviter à nous mettre en mouvement avec notre propre étoile quelque chose de spirituel et de vivant qui nous permet d'aller vers le Christ le second changement il attire notre attention sur ce que nous pouvons apporter au Christ alors qu'est-ce que ça signifie ici de donner au Christ nous faudrait-il nous dépouiller afin que le Christ nous apporte ses bons services ce serait plutôt le style en fait du vulgaire Hérode de demander des pots de vin pour accorder ses bonnes grâces à ses fidèles mais dans l'évangile selon Matthieu Christ est déjà né nous n'avons pas besoin d'acheter sa venue et puis il nous est offert dès le début de l'histoire et par définition même de son nom de Jésus il est le salut de Dieu le salut de l'éternel et donc c'est sa fonction de nous offrir ses services comme de la lumière d'éclairer oui alors il est là pour nous sauver mais nous sauver de quoi ? et bien il vient soigner ce que nous lui apportons comme le médecin qui est aux urgences il attend et puis on lui présente une plaie sanglante et bien il va recoudre on lui présente un estomac qui fait mal il va faire un peu ce qu'il faut ou des yeux qu'il ne voit pas il va faire un peu ce qu'il faut et Jésus il dit souvent à une personne qui se présente mais que veux-tu toi que je te fasse et donc nous pouvons ainsi tout confier au Christ ce qui ne va pas dans notre existence et dans notre être on peut tout remettre entre ses mains pour que Dieu le soigne le vivifie le ressuscite c'est ce que signifie à mon avis ce geste des mages d'ouvrir leur propre trésor nous dit le texte et donc de s'ouvrir devant le Christ pour lui confier ce qui compte le plus pour nous alors donc Matthieu il ajoute la mire sur la liste de ce que nous apportons au Christ pour qu'il transforme cette richesse pour nous alors la mire elle servait à embaumer les morts et donc la Bible hébraïque choisit de faire l'impasse sur la question de la vie future délibérément mais le Christ lui il reprend cette espérance et il nous garantit que ce qui est vraiment vivant en nous maintenant aujourd'hui ne mourra pas et donc la mire elle évoque ainsi notre finitude notre fragilité nos blessures nos peurs et il nous pouvons confier cela au Christ parce qu'évidemment ça compte et avec le Christ il y a donc cette promesse que nous irons mieux ou plutôt que bientôt nous soyons tellement vivants et tellement en forme que notre vie va déborder un peu autour de nous en ce monde-ci et même au-delà voilà pour la mire il y a aussi l'or qui évoque notre richesse notre éclat notre splendeur notre rayonnement nous ne sommes pas toujours persuadés de valoir quelque chose par nous-mêmes par nous-mêmes pour nous-mêmes mais l'éternel nous dit tu as dû prier à mes yeux tu es honoré et je t'aime toi cela aussi c'est une prophétie d'Ésaïe au chapitre 43 et en Christ effectivement c'est pas simplement une parole de prophétie mais Christ se penche vers nous et nous manifeste cela cette attention cette bienveillance de Dieu et le fait que nous soyons infiniment précieux et puis l'encens l'encens il évoque notre prière c'est-à-dire notre capacité à entrer en relation avec Dieu avec Dieu comme un ami avoir son oreille en Christ nous découvrons effectivement que Dieu est là près de nous dans le secret de notre chambre nous dit-il et que nous pouvons donc le prier sans chichi et en pleine confiance et ayant ainsi déposé devant le Christ ce qui compte le plus pour nous nous pouvons retourner en confiance dans notre propre vie Dieu fera ce qu'il a à faire alors cela viendra comme une graine qui germe nous dit souvent l'évangile ou il viendra comme un cheminement tout autre que ce que nous avions imaginé pensé parce que chaque acte de création et donc chaque acte de salut est par définition inouï surprenant amén de la mort de la mort de la mort – Sous-titrage FR 2021